on se retrouve aujourd'hui pour un entraînement de 7 minutes vous les avez vu avec des poids bonjour je suis cécile et bienvenue sur 50 ans belle et rebelle c'est un petit entraînement pour les bras qui paraît doux mais attention à vous pour ma part je vais utiliser des petits poids de 1 kg mais libre à vous d'utiliser plus ou moins selon vos capacités si vous n'avez pas de poids à disposition vous pouvez utiliser des petites bouteilles soit rempli d'eau soit rempli de sable cette séance est super sympa parce qu'elle peut se faire vraiment quotidiennement et juste avant de commencer je vous rappelle qu'il ya un quiz pour savoir quelqu'un qui vous êtes le lien est sous cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche elle vous permettra d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos j'ai hâte de commencer allez c'est parti c'est parti les poids dans les mains vous allez monter un bras après l'autre alors les consignes sont simples vous êtes bien ancrés au sol sur vos jambes et les deux bras sont bien tendus tout votre corps est ferme et très bien gainé choisissez des poids en fonction de vos capacités et allez-y à votre rythme c'est parti c'est parti Très bien ! Prenez vos 10 secondes de récupération, ça vous donne le temps de voir l'exercice suivant. Les deux poids dans les mains, toujours bien ancrés au sol, vous allez faire des biceps. Sur cet exercice, ce qui est important, c'est de garder les coudes bien collés au buste. Tout votre corps ressemble à une statue, rien ne bouge ! Sous-titrage ST' 501 Relâchez-vous, récupérez, avant d'attaquer l'exercice suivant. Pour cet exercice, on va travailler les triceps, ce petit muscle qui est derrière vos bras. Pour garder des bras toniques, il est super important de le travailler. Encore une fois, vous devez être très solide sur vos appuis. Votre ceinture abdominale est parfaitement gainée, rien ne doit bouger. Remarquez que vos coudes sont fixes, quasiment collés à la tête. Choisissez des poids correspondant à vos possibilités. C'est très très bien ! Relâchez-vous, détendez-vous. Récupérez avant l'exercice suivant. Alors, vous allez pomper vers le haut. Toujours très stable sur vos jambes, le bassin bien fixe grâce à votre ceinture abdominale. Vous allez pousser les deux poids vers le ciel en même temps. Ce travail est très intéressant pour les épaules et tous les muscles du haut du dos. Si vous faites ces exercices très régulièrement, vous observerez un changement hyper intéressant sur votre posture et sur votre force physique. Détendez-vous, relâchez et respirez bien. On va enchaîner avec un exercice pour les épaules. Vos pieds sont ancrés au sol environ de la largeur de vos épaules. Gardez des bras fermes et bien solides et vous allez monter les bras bien tendus environ à la hauteur des épaules. Je sais que vous devez avoir les bras qui commencent à bien chauffer, mais c'est normal, c'est que le travail est bien fait. Je vous félicite déjà. Allez, on continue, on s'accroche. Si c'est difficile, regardez le chronomètre. Musique Soufflez, relâchez-vous, vous méritez bien votre récupération. Allez, on y va. Les bras sont pliés à 45 degrés et les coudes sont parfaitement collés au buste. Bien ancrés sur les jambes, la ceinture abdominale est toujours très gainée et vous allez pousser les mains vers l'extérieur. Ne bloquez pas votre respiration et travaillez à votre rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique 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 Très bien, relâchez-vous, détendez vos bras. Musique 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 Le prochain exercice ressemble à un tirage vers le haut. Un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Pour être bien ancré au sol et bien stable, collez les deux poids et montez en même temps les deux coudes le plus haut possible. Ne creusez pas le dos, vos poids, vos poids touchent le menton. Grâce à cet exercice, votre posture va changer. Vous vous tiendrez de plus en plus droite. En plus des bras, tous ces exercices vont vraiment renforcer votre dos. Et par conséquence, vous mettre à l'abri de plein de petits pétins physiques qui nous arrivent après les 50 ans. En particulier, le dos. Si votre dos est solide, alors vous pourrez continuer à vivre tout à fait normalement. Musique Musique Encore une fois, bravo ! J'espère que vos bras ont autant chauffé que les miens. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé cette séance. S'il vous reste encore de l'énergie, je vous propose d'enchaîner avec cette séance. Elle va parfaitement bien compléter celle qu'on vient de faire. Et si vous décidez que c'est la fin aujourd'hui, alors profitez de faire votre petite séance de stretching. Prenez soin de vous et restez belle et rebelle. Je vous dis à très vite. Bye bye. Musique 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 Musique